salut à tous troisième partie de cette conduite commentée on n'a pas bougé par rapport à hier on est toujours sur la même place je vais reculer j'ai reculé donc là c'était un rangement à népi bon on va laisser passer les voitures à moins qu'il y en ait un gentil qui me laisse passer on va voir là j'ai reculé un petit peu pour lui dire je suis là je crois qu'ils s'en foutent un peu il s'en fout un peu c'est pas grave l'arrière est sortie et je fais attention de l'autre côté je vais braquer j'essaie de ne pas fixer je recule jusqu'au moment où je serai droit par rapport à la place première rétro droit rétro gauche angle mort gauche je fais attention beaucoup sur les côtés les motards peuvent se faufiler et deuxième là les yeux bien devant coup d'oeil sur les côtés et donc là on a la priorité et ensuite on va arriver sur un sens giratoire et à ce sens giratoire je vais aller en face je vais aller tout droit alors pied sur le frein rétroviseur central c'est bon pied sur l'embrayage j'étais pas trop sûr de lui hop bien le placement angle mort clignotant et on y va en papy je ne sais pas trop ce qu'il faisait je ne pense pas qu'il va traverser là pareil pour les piétons effectivement on le voit dans le rétro là il n'a pas traversé et là je tourne à gauche ok c'est bon il n'y a personne parfait personne à droite angle mort droit clignotant et comme hier je me rabats cool cool parce que il n'y a pas trop d'espace au plus c'est petit au moins j'exagère j'exagère le placement je veux dire c'est à dire que je suis précis mais je reste calme et je ne me jette pas sur les entrées des gens je ne fais pas un suicide directement sur le cd le passage pour venir me repositionner donc c'est important quand même pour vous qui apprenez à conduire ou qui êtes jeune conducteur donc si vous avez le permis depuis pas trop longtemps ou si vous n'avez pas conduit depuis longtemps ou si vous êtes tout simplement en préparation de permis c'est important pour vous d'être quand même assez formel évidemment de rouler dans le respect du code par exemple donc de faire attention à ce qui se passe autour le côté formel et c'est important aussi d'être quand même un petit peu informel c'est à dire qu'il faut savoir s'adapter en fonction des situations je pense que c'est important d'avoir une logique une intelligence de route et c'est vrai que cette intelligence de route cette logique de route vous allez l'acquérir si vous posez beaucoup de questions si vous réfléchissez c'est pas forcément le nombre d'heures c'est surtout voilà de se poser des questions de réfléchir d'essayer de bien comprendre les situations et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une logique de route donc formel et informel je pense que les deux sont quand même liés c'est important de savoir jongler sur les deux alors formel par exemple vous avez la limitation de vitesse c'est important de bien tenir les limitations et informel par exemple on pourrait parler du rabattement ou du placement dans les ronds-points ne pas faire toujours pareil surtout que chaque rond-point est différent quoi c'est pas la même taille à chaque fois allez on continue tout droit donc il y a pas mal de monde donc là je suis un petit peu dans les embouteillages bah c'est petit embouteillage si vous regardez ça en région parisienne vous devez rigoler car là c'est à mon avis c'est pas grand chose sur le patinage sur les embouteillages je vais utiliser vachement le patinage d'embrayage donc je vais accélérer remonter tout doucement mon embrayage et puis ensuite quand je vais ralentir je vais lâcher l'accélérateur appuyer l'embrayage à fond et ensuite freiner tout doucement tout doucement bon donc quand je m'arrête à l'allure lente donc notamment dans les embouteillages d'abord je débraye et ensuite je freine attention ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit là on parle d'une allure lente hein ces gens entendent déjà qui disent oui mais moi mon moniteur il m'a dit qu'il fallait commencer par freiner et il a tout à fait raison quand on s'arrête il faut commencer à freiner mais quand on veut perdre de l'allure donc sur un arrêt où il y a un peu de vitesse d'abord le frein ou beaucoup de vitesse d'ailleurs d'abord le frein et ensuite l'embrayage sur un arrêt où il n'y a pas de vitesse donc si vous êtes à 7, 8, 6 km heure d'abord l'embrayage et ensuite le frein que vous verrez que ce sera beaucoup plus cool pour vous on sait pas trop ce qu'il fait lui devant il n'y a personne d'attaché dans la voiture allez deuxième je pense qu'il doit chercher une place à mon avis enfin je suppose quoi et on continue bon là on est en deuxième on est au ralenti moteur à peu près là je reprends un petit peu l'allure quand même ah il tourne hein bon je vous cache pas que je suis assez content qu'il tourne quand même hein alors à droite c'est bon on a la priorité ok c'est un peu le bordel dans cette ville quand même hein il y a beaucoup de gens mal garés et la troisième alors là on voit la sortie d'agglomération en fait on est dans l'autre sens hein par rapport à à la deuxième qu'on est commenté allez là on est sorti de l'agglo donc je vais reprendre un petit peu l'allure je voulais juste attendre de passer un petit peu les barrières là on sait jamais allez sur régime les pieds la boîte quatrième allez je vais mettre la cinquième pour vous faire plaisir alors on ne mettrai pas la 6 hein parce qu'il y a la 6 sur cette voiture et là j'irai en face donc le rétro c'est bon allez 4 je remonte l'embrayage 3 je remonte l'embrayage je réduis tout doucement le frein au fur et à mesure qu'il y a le frein moteur et voilà derrière c'est bon j'ai toujours le pied sur le frein pour pas que la voiture s'emballe c'est une descente ici je suis en troisième ok et là à gauche il y a des piétons derrière c'est bon il n'y a personne alors je ne sais pas trop où ils vont je ne pense pas qu'ils viennent mais on ne sait jamais ok donc là ils ne viendront pas c'est sûr maintenant je prends ma décision voilà ça fait partie du dynamisme ça aussi hein de savoir prendre les décisions rapidement qu'il n'y ait pas trop de temps mort entre ce qu'on voit et ce qu'on fait qu'on soit réactif ok donc là c'est limité à 30 je vais ouvrir un petit peu la vitre bon à droite c'est bon donc c'est un sens unique ça aurait pu être une priorité à droite puisqu'il n'y avait pas de marquage au sol et là on va tourner à droite alors intérieur extérieur clignez pas allez petit angle bord de toute façon ça ne coûte rien alors priorité à droite pas de panneau pas de marquage au sol alors voilà ça c'est une situation intéressante voilà là je l'ai eu en commentaire il n'y a pas longtemps je ne sais plus si c'était sur le groupe Facebook d'ailleurs ou sur Youtube parce que là c'est lui qui a la priorité j'ai fait un appel de phare pour qu'il puisse passer donc là c'est lui qui avait la priorité mais il s'est arrêté donc évidemment que je me suis arrêté aussi et je lui ai fait un signe pour lui dire de passer parce que forcément j'aurais pu passer en me disant non non mais il est arrêté mais alors là je vous déconseille de faire ça parce qu'il peut s'arrêter pour plein de raisons à part vous quoi il aurait pu avoir un piéton il aurait pu avoir n'importe quoi et au permis c'est l'éliminatoire de suite donc c'est un refus de priorité donc si vous passez devant quelqu'un qui est à droite et qui s'arrête il faut communiquer avec lui il faut faire un signe il faut le regarder et puis il faut que vous aussi vous soyez arrêté il faut vraiment jouer le jeu de la priorité à droite ne passez pas comme ça et vous avez vu d'ailleurs que quand je l'ai laissé passer il n'a pas dit non il est passé de suite alors j'aimerais bien trouver un créneau cette fois-ci petit créneau petit créneau alors là on va faire un créneau je sens que ça va faire plaisir à certains on va faire un créneau à droite sans voiture derrière donc là petit pouce bleu si ça vous fait plaisir sans repère de voiture hop là allez marche arrière tour d'horizon je braque dès que l'arrière dépasse hop je fais attention sur la gauche et donc là pour contrebraquer je vais me servir du rétro et je vais regarder là où j'ai envie d'aller voilà je commence à contrebraquer doucement et là vous voyez dans le rétro on voit que ça s'approche quand même gauche c'est bon derrière c'est bon surtout le rétro et je rentre bien là où j'ai envie d'aller et j'essaye de jouer avec mon boulant en fonction voilà et vous voyez que j'ai pas eu peur d'étaler un petit peu parce que de toute façon il y a de la place donc autant l'utiliser et là j'ai plus carré avancer doucement et finir ma manoeuvre tranquillement le point mort et le frein à main et voilà fin de la troisième partie de cette conduite commentée bon apprentissage à tous soyez prudents n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions n'hésitez pas à répondre aussi aux commentaires des autres élèves des autres candidats au permis de conduire c'est intéressant parce que en fait des fois quand on explique des choses à quelqu'un forcément ça nous permet aussi à nous de l'apprendre je pense que c'est important de le comprendre aussi quelque chose qu'on est capable de restituer forcément c'est qu'on a bien appris ce qu'on a bien digéré c'est que vraiment c'est rentré en nous donc du coup n'hésitez pas à répondre aux autres commentaires des élèves qui ont moins d'heures que vous qui sont moins avancés dans leur formation et voilà je vous dis à demain pour la dernière partie de cette conduite commentée et pas plus à demain ciao 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 ciao